Hey ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va bien pour vous, parce que pour moi, ça va bien. Enfin bref, nous voici donc pour l'épisode, ouah, je sais plus, de Witcher 3. J'en reprends en plein milieu, comme ça, en plein milieu d'une quête, là où je ne savais plus où j'en étais. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. J'ai pris une très grande pause, donc retour des vidéos YouTube, etc. Comme vous pourrez le voir avec GTA V. Je faisais déjà une très grande pause, donc on va descendre ici, découvrir ce que tuent les villageois de Culturiers. Et oui, donc il y avait des sorcières qui nous ont envoyé ici. Enfin, une sorcière qui parlait avec d'autres sorcières, enfin vous m'avez compris. Et donc, on va voir ce qui se trempe par ici. Et puis voilà, on va nager rapidement, on va revenir à la surface. Et donc, je reviens en pleine forme. J'ai, voilà, quoi de nouveau à dire. Enfin, rien de spécial, on va dire. Juste que, voilà, j'avais besoin de faire un break. Et donc, avec un nouveau logiciel de capture qui donnera de meilleures qualités. Et qui prend beaucoup moins de place dans mon ordi. Ça dépend lequel tu choisis. Comment tu veux mourir ? Pourquoi j'ai été attaqué ? Je prends mon café. Je prends mon corot et ma forêt me protège. Coucou. Les sœurs assassinent. Elles ont détruit mon corps. Ils convoitent maintenant mon âme car j'ai osé le défier. Hum, intéressant. Qui êtes-vous ? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les noirs m'ont tué. Et on vaudit mon fantôme. Pauvre de toi, ma grande. Excusez-moi pour la chaîche. Pour l'éternité, dans un dédale de bourgeon, je glisse sans fin une feuille à l'autre. Au gré du vent. Qu'est-ce que vous avez-vous des noirs ? Vous devez bien les connaître. C'est noir. Elles sont un chancre pour vélène. Elles entournent par les oreilles coupées. Elles font et ils font des vies. Elles tirent leur force d'un drôme de chez eux-mêmes. Pourquoi vous ont-elles tué ? Pourquoi vous ont-elles tué ? Les noirs qu'on voit de ces terres. Elles veulent régner seules sur ses bras. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. Hmm. Je les vois face à tes cornes bien longues et dures. Vous dites que je peux vous libérer. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment ? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants. Je le sais tout. Je connais le sort qu'ils ont réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux vous couper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier lancé au grand canon. Laissez-moi les sauver. Elles peuvent devenir un destrier. Les enfants d'Alcayar sont en danger. Qu'est-ce qui vous veut dire que les enfants d'Alcayar sont en danger ? Les sœurs les ont enlevés. Ils ne reviendront pas. Où sont-ils à présent ? Il faudra les aider. Il est trop tard. Trop tard. Nulle route ne mène à art de servir. Ils auraient pu essayer de faire ça de façon plus classe. Moi seul peux les sauver. Heureusement que j'ai mis les sous-titres, je crois, parce qu'on n'entend pas trop les voix, j'ai l'impression, à cause de la musique qui s'emporte. Que savez-vous des noirs ? Je crois que j'ai déjà posé ça. Les trois sœurs sont plus vieilles que le plus vieux des arbres. Vélène est le royaume. Toute vie y est sous l'orchon. Les sœurs vivent cachées. Vous ne les trouverez pas. Excusez-moi, petit rototo. Elles entendent tout. Rien ne leur échappe. Bizarrement je la crois, je ne sais pas pourquoi. Ça fait des mois que je n'ai pas rejoué au jeu, mais je ne sais pas pourquoi, elle me met plus en confiance que les autres. Parce que je me rappelle un peu quand même de la quête, etc. Et elles avaient l'air sacrément, comment dire, mal intentionnées en fait. Je n'ai pas l'impression qu'elles vont vraiment m'aider. Je peux vous aider. Je vais vous aider. Je vais vraiment sauver les ordres de l'arrivée. Je veux bien vous aider. Je vais les trouver, les libérer. Ouvrez les portes de ma cage. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau. Le blanc de maison des pentes moutures. Une joie galopant en liberté, capturée dans un patrage, aussi noir qu'un puits s'en fout, aussi sombre que les entrailles de la nuit avaient bêtes, et mieux l'autre. Trouvez-les et apportez-les ici. Est-ce qu'elle parlerait de mon... Est-ce qu'elle parlerait de mon cheval en fait ? J'ai vécu le corbeau. Trouvez ma dépouille et une monture. Un coursier d'éduffant, une tornade noire fait cheval. Mon cheval est noir, non ? Si je me rappelle. Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir ? La bête et moi, nous ne ferons plus qu'un homme de mon vivant. Alors nous serons un ouragan. Une force inexorable. Putain, j'aurai un cheval ? Un cheval sauvage, venant des périères humides. Il parle sûrement des marées. Et votre dépouille, elle est où ? Où vais-je trouver vos restes ? Mes restes sont enterrés sous une pute solitaire. Tout près, à l'ouest. À l'ouest, ok. Je reviens dès que possible. Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingrédients. En fait, il y avait un bruit qui était... C'est l'odeur de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Versez mon cœur, que coule le sang. Pour renaître, je dois d'abord être consumée. Partez à présent et revenez par le passage que j'ai ouvert pour vous. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, attendez, je vais faire juste une petite chose au niveau de l'audio. Parce que ce qui est un peu chiant avec ce logiciel des captures, c'est qu'on ne peut pas régler le son du jeu. Exactement comme on veut sur le logiciel, en fait. Ok. Bon, il y a un meilleur passage ici. Alors, attendez, je suis en train de me rappeler de tout ce que je dois faire. Oups. Donc, ça, c'est ok. Ok. Alors, attendez, je me rappelle un peu de tout. Ok. Non, je ne veux pas... Ah, la blette, elle est marron. Elle est marron, la blette. En fait, j'essaie de me rappeler comment la siffler, mais bon, tant pis. Résolver le problème de le cliturier. En avant. On y va. Alors, il me faut la plume d'un corbeau, mais est-ce que j'ai ça, moi, dans ma basasse ? Non. Arrête de faire le con. Ok. Plume de corbeau, plume de corbeau. Alors, oui, il y a eu beaucoup de mises à jour pour ceux qui ne regardaient que mes épisodes. Bon, je ne sais pas. Parce que c'est possible que vous regardez les épisodes d'autres youtubeurs, bien sûr. C'est tout à fait votre truc. Donc, voilà, ils ont rajouté un petit anglais en plus pour les livres. Ce qui fait que les livres que j'ai déjà lus sont en gris. Les livres que je n'ai pas encore lus sont tout éclairés. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Et du coup, c'est un peu plus ordonné au niveau des trucs. Et tout ça, je crois qu'il y a des poids en moins, du coup, au niveau des items. Si j'ai lu, un peu mieux lu la mise à jour. Donc, là, j'ai essayé de trouver des plumes de corbeau. Ouais, plume de griffon, non. Les plumes de corbeau. Parce qu'il dit que j'en ai, mais ils sont... Plume de harpie, ouais. De corbeau. Je ne sais pas où j'aurais trouvé ça. Oups, désolé. Alors, là, là. Objet utilisable, non. Objet de quête. C'est ça que j'aurais... C'est ça ? Plume de corbeau, objet requis pour accomplir une quête, ok. Donc, j'aurais... Je dois trouver, alors, un cheval noir. Et son corps. Son corps, qu'il a dit, il est à l'ouest. Donc, il m'en reste plus que deux choses à trouver. Donc, on va regarder un peu la carte du monde. Peut-être les quêtes, un peu. Alors, les informations de la dernière agent de la carte. Indiquait que Ciri était entré en conflit avec une sorcelle de vélène. Dambly et Gératas soupçonnac. Il s'agissait de Kérametz. Mais par la suite, il apprit qu'Hendrik faisait référence à quelqu'un d'autre vivant au marais de Torséchine. Le sorcelleur s'aventurera donc dans ce sordide croak résolu à dénicher cette sorcière du marais. Elle est questionnée à propos de Ciri. Je ne crois pas qu'elles vont mettre un pour Ciri. Franchement, je vous l'ai dit franchement. Je crois qu'elles vont plutôt me planter. Si je puis dire. Est-ce que j'ai des points d'XP à mettre ? Où c'est qu'on voit les points d'XP maintenant ? Ah oui, points disponibles 3, ok. Autant pour moi. Ça c'est pour les signes. Ça c'est pour les trucs alchimistes. Augmente de 500 points la vitalité. Ah oui. Et donc je peux en rajouter un jeune. Chaque pièce d'armure lot augmente 1. Chaque pièce d'armure intermédiaire. Chaque pièce d'armure intermédiaire. Le jour où votre vitalité se régénère de 10 points supplémentaires par seconde en dehors des combats. Les points d'adrénalines augmentent les dégâts et des armes à 1. Niveau d'intoxication maximum. Alors ça ça m'intéresse à le jour. Ouais, je vais prendre ça. Comment on fait ? Ok, ok, ok. Voilà. Alors, hop. On va le mettre ici. Voilà. Et on va modifier... Enfin, on va changer ça. Affiche 10% des dégâts supplémentaires. De points d'adrénalines plus 2%. Bah voilà, ça c'est bon ça. Attends. What the fuck ? Mais non. C'est ça que je veux faire. 15 et plus 3. Hop. Et ça on va remettre là. Voilà. Comme ça c'est un peu plus puissant. Attendez, il faut que je remette le jeune. Voilà. Je préfère vous montrer ça. Je sais que c'est un peu long. Je suis désolé. Mais c'est important je crois pour vous quand même de voir comment j'évolue un peu dans ce monde hostile là. Donc elle m'a dit un peu à l'ouest. Site d'énergie, ça j'y suis déjà allé. Faudrait que je lui reparle en fait. Qu'elle me redonne les informations pour être encore plus facile. Oups. On va remettre cette arme là. Non. La batte n'est pas un cheval de scrimine. Ce qui est un peu chiant. Elle me désole un peu. Voilà. On va repasser par là. Hop. Un petit peu de lumière. On peut lui reparler ou... On peut lui reparler ou... Tout le monde. Donc j'ai retrouvé la quête. J'ai rechargé la sauvegarde. Et j'ai retrouvé la quête qui est ici. La vie difficile dans les trous paumés conduit souvent les habitants à travers terre. La réalité sous des appellations trompeuses. Attendez. Excusez-moi. Donc en fait ça c'est un petit résumé de ce que se passe en résumé vite fait. Il y a quelques que je suis en train de faire. J'en étais où ? Il peut tout à tout s'agir d'hyperbole. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un hyperbole je vous suggère d'aller voir sur Wikipédia. Un boucteau dénudé que l'on baptise fourré de l'épine du dragon. Un trou dans le sol d'à peine deux coudées appelées feuilles de l'éternité. Ou au contraire d'un doux féminisme. Quelques horribles massacres désignés sous le terme incident. A cet égard Vélène ne fait pas exception. Comme l'a pris Gérald alors qu'il cherchait vainement après Siri. Il y croise à trois sorcières. Maléfiques gentiment. Baptisé dame de la fourrée. Qui le dirigeait vers un amas de huttes sordides cultériers. Cultériers. Pardon. Gérald. Cultéreux. Bon. Gérald a eu à résoudre le problème local. Une série de meurtres inexpliqués en discutant avec les chevins. Il apprit que la puissance occulte responsable de la tuerie vivait. Quelle surprise. A la colline de l'anté. Donc voilà. Et donc là on doit trouver les ossements de l'esprit piégé sous la colline de l'anté. Mais je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas parce que c'est juste à l'ouest de là où on me disait. Donc voilà. Je pense que c'est ça quoi. Je regarde vite fait les autres. Comme ça vous m'engueulerez quand je retrouve le bon. Ça c'est pas bon. C'est pas les contrats que je veux. Ok donc on va suivre cette quête du coup. Je pense que c'est lié à cette quête que je... Parce que bon, c'est sous une grotte, mais c'est elle. Piégé sous la colline de l'anté à l'aide de vos sorceleurs. Mais non mais c'est pas là la colline de l'anté. Alors attendez parce que j'ai peut-être... Viochienne. Parce qu'elle m'avait dit que c'était à l'ouest. Enfin je sais pas mais c'est un peu bizarre non ? Ok. Donc comme vous aurez pu le voir qu'avec ce nouveau JTF du coup c'est beaucoup plus fluide. Y'a pas cet effet 20 IPS de merde. Que j'avais sur les vidéos et je pensais que c'était du... Parce que moi j'avais pas cet effet comment dire... 20 IPS sur les vidéos aussi. Donc je me disais que c'était pas normal. Je me demandais que c'était peut-être à cause du logiciel. J'ai changé de logiciel depuis. Et c'est bizarre parce que ça me le faisait que sur Voyager 3. Et donc voilà. Y'a un bûcheron qui est mort ici. On va être enflammé pour voir. Peut-être que ça va activer quelque chose. Ah y'a une autre là. Est-ce qu'il y en a un autre par là-bas ? Enfin par là je veux dire. Non j'ai l'impression que tout est allumé. Hum un loup qui veut se battre. Viens donc. Ah bah dis donc. Tu n'es pas très féroce dis-moi. Tu tiens sûrement cette illégalité de la part de ta mère. Parce que pour Dordini et du cul t'es très fort. Enfin bref. Désolé. Je me suis un peu emporté. Je sais. Je ne devrais pas. Wow. Merde. Je ne sais plus comment. Ah merde. Merde. Je suis un peu bourré. Je m'alcoolise pendant les... Oh putain, 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 putain. Voilà. Est-ce que c'est ça son tas de cadavres ? Je ne pense pas. Je pense que ça c'était juste un avant-goût. On va méditer vite fait. Hop. Une petite heure. Ça ne fait pas de mal. Ok. Il y a des bruits partout quoi. C'est pas un endroit où on dormirait tranquillement je pense. Un orage. Il ne manquait plus que ça. Ouais. Ça aide de pas vraiment quoi. Pour retrouver les traces. Ça c'est sûrement des plantes. Ah. Quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce qu'on puisse pas regarder ? Apaiser un cheval sauvage à l'aide du signe d'Axi et monter-le. Ah bah oui. Donc c'est bien cette quête là. C'est bien. Je ne m'étais pas trompé. C'est juste la colline. La colline de l'ampeté. Ça ne me disait rien. Donc du coup je me posais vraiment la question. Vivement qu'on affronte des dragons. J'ai vu quelques vidéos sur ça. Donc je ne me suis pas trop spoilé. J'ai juste vu des vidéos de gameplay sur le fait qu'on puisse affronter des dragons. Et je trouve ça énorme. Parce que dans ce cas-là j'adorais affronter les dragons. Mais alors là. Dans The Witcher 3. Et sachant que. Je vous le dis. Je n'ai pas du tout joué à The Witcher 3. Pour vous hein. Parce que j'en avais terriblement envie. Mais je n'avais pas envie de tourner de vidéo. Et ça me faisait chier. Je ne voulais pas en fait tourner de vidéo en n'ayant pas envie en fait. C'est juste que voilà. J'avais une manque. Comment dire. Un manque de. Ah. Salut toi. Syndaxi. Toi. Laisse toi te monter. Ok. Un cheval libre. Peut-être que ce sera mon nouveau distrayeur. Allez sort. J'espère que ce sera un nouveau distrayeur. Parce qu'en plus un cheval noir comme ça. Hmm. Al dente. C'est dolente. Ça me fait penser à al dente. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Laissons parler nos esprits. Et wagons. Sur un air libre. Alors est-ce qu'on doit aller en dessous. Avec. Nous y voici. Prêt pour le rituel. Peut-être que ce sera un cheval à moitié corbeau et à moitié humain. Je ne sais pas. Pauvre cheval. Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Et amenez la monture. Elle est là la monture. Duper l'entité dans l'arbre et la détruire. Commencez le rituel. Je crois en elle. Je ne sais pas pourquoi mais je crois en elle. Au pire ça me fera un petit... Au pire ça fera un petit peu ça en plus. affronté. Hum. Du bon sang de marabout. De marabout. Hum. Ça a l'air faim de tout ça dis-moi. De la bonne texture rouge. Je renais. Ah bon ? Libérez les enfants. Oui. Je vais honorer mon serment. D'accord. Beauté noire. Et je peux la monter ? Je fais quoi ? Je dois la suivre ? Ah un bon jour. Un bon jour ensoleillé. Dit-il avec un gros nuage gris sur sa tête. Allez on va voir les cutéreux. Dans leur cutérier. Oui mais ramasse ça si tu veux. J'en ai rien à faire. C'est quoi ce code-là ? Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rodait par là-bas ? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi ? Peu importe. J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces situations. Parce que si je lui dis que j'ai libéré, il va faire mais non, il va pas aider tout à l'attente de vous pays. On dit de vous réclamer l'ordue. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. La dague ? Des couilles de chevaux. Une dague faite en résine. Et ma gueule de pauvre. Ah mais il s'est coupé l'oreille. C'est ça le don ? Voici votre paiement. Apportez-le au dame. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre étrangers. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois ? D'accord. Vous ne pensez pas, maître. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Vélène est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. D'accord. Je vais bientôt changer la coupe de Gérald. Je le dis comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bref. Je n'ai pas mis de timer. Je suis très débile. Bref. Oh, mon Dieu ! Je n'ai pas mis de timer. C'est ré spirant. Je n'ai pas mis de timer. Je n'ai pas mis de timer. Je n'ai pas mis d' bird. Oh, je n'ai pas mis de timer. Oh, j'ai pas mis de mosques. Oh ! Oh ! En vrai vous êtes différent de votre image sur la tapisserie. Et bien, rapporte ça. Elle est plutôt prisonnière qu'autre chose la pauvre. Désolé de ce bruit de téléphone, c'est pour le chrono. Ouais, il y a complètement... Je vais démarrer le chrono, on va te dire que ça a commencé depuis 10 minutes. Donc encore 20 minutes. Encore une fois, tu as désobéi. Notre patient se prend, mais elle a deux minutes. Je vais laisser les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence ! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorcellaire. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna. La femme du baron de Perchefru. Elle ne lui appartient plus. C'est elle ? L'homme qu'elle a hissé avait répondu en elle, sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. C'est elle la femme du baron ? Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Hmm. Occupions de notre quête. Vous ne ressemblez pas à la tapisserie. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps qu'il nous faisait passer dans la glace. Tu nous désires. Hmm, je crois pas assez, hein ? Non. Vous savez pourquoi je suis là. Vous savez pourquoi je suis ici. Ce que j'attends de vous. Toujours ils refusent. Mais toujours ils reviennent. Nos corps si désirables hantent leurs rêves. Même lui, il se dit, mouais. Vous êtes servis de moi ? Vous êtes servis de moi pour apaiser la colline de l'Anthe. Rien n'est gratis, on ne peut pas m'aider. As-tu détruit la source du mal ? La paix est-elle revenue en notre domaine ? J'ai libéré l'esprit emprisonné dans l'arbre. Vous entendez mes sœurs ? Traître. C'est elle qui a pris des enfants. C'est elle, vous. C'est elle, vous. Continuez de vous faire de ces enfants. De toute façon, quoi aviez-vous tant besoin des enfants ? Ce sont eux qui avaient besoin de nous, de notre amour. Tu leur as fait courir un grave danger. Par ta faute, nous ne pouvons pas les aider. Patience mes sœurs. Chaque chose en son temps. Ouais. J'ai envie de savoir quand même autre chose que j'aimerais bien demander. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre ? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. C'est ce qu'elle a dit, ouais. Elle a libéré une force très ancienne. Elle va retourner ses forces hors de notre portée. Le sang coulera à nouveau. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle me ment ? Quand les hommes sont stupides, parfois. Parlez-moi de la femme que je cherche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais de prison. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris. Comme qui dirait ? Hmm. Une lèvre qu'on a dit terrifiée et baisée. D'accord. A qui vous rappelle ? Nous l'avons prise sous notre aile. Pendant combien de temps ? Comme si elle était notre propre fille. Ce n'est pas votre fille. Peine perdue. Ne l'oubliez pas. La femme n'était qu'une misérable ingrate. Méchant. Obstiné. Et insensible. Fais gaffe à ce que tu dis. Où est-elle à présent ? Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon grand garçon. Nous voyons voir. Nous apprendions une personne professionnelle. Nous avions lu sa venue pour une entrave. Hmm. Nous avions aperçu son visage dans une flotte d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Hum hum. Les ponts de son ancien. Blanchons le brûlant de l'eau. et vraiment pas sur le reste. Puneus. Comment elle est soulevée ? Pff. Mon Dieu, qu'elle est énorme ! Eh, ça c'est sûr qu'entre ses mains tu le levais entre tes mains. Le sang ancien Le sang de la traîtresse Est-elle assoupie Comme un agneau Ah jolie fessie moi je dis Ouai Et après elle voulait que je leur fasse confiance Tu m'étonnes qu'elle soit portée Au moins elle s'est bien reposée Elle est cassée où ? Ah oui c'est vrai qu'elle peut dasher comme ça Et elle a pas de sort C'est tellement bon le dash Ah mais je dois pas les tuer là Je dois la m'enfuir quand même Ah je peux me servir deux pour me téléporter quoi presque Ah là je suis échappé là C'est facile avec elle de s'échapper punaise Elle voulait le livrer au chevalier des morts Et après elles disent que c'est l'ensprit ancien que j'ai libéré qui va faire couler le sang Je vous jure Je veux dire qu'elles ont essayé de me duper au niveau de leur Enfin qu'elles ont essayé de me faire regretter ce que j'ai fait quoi C'est pas grave Allez Zoro leur sort un jour ou l'autre J'espère pouvoir m'en occuper à moi même Quand ce jour arrivera Elle s'est plantée sur quelque chose ou quoi ? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc grand dur et pointu Vous avez décidé de la tuer ? Vous avez tenté de la manger comme un animal ? Tout ça portait dans l'île de l'hiver et la foule de ma jeunesse Une enfant de sang ancien Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ? Oui parce que je le suis moins... Quel dommage qu'elle se soit enfuie Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Vous avez voulu la tuer Je ne vous le pardonnerai jamais Tu gages ta salive Nos destins sont liés, c'est vrai Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore une Pas maintenant Pas à la poursuite d'autres insaisissables Souvent tu la verras Mais elle ne sera qu'un mirage Et si par miracle tu la trouves Elle mourut On se reverra Où je vais lui ? C'est un peu moche ce qu'elle vient de faire là, tout en même temps Mais c'était... Excitant Regardez-moi ce fessier qui se sert Oh oui, ça durcit par là Bref Ok, on va en informer le baron Il a le droit de savoir Un orage On fait plus que ça Euh... Ouais, je vais faire la carte C'est la carte, c'est la carte On va faire un voyage rapide Un voyage rapide Hop, c'est par là-bas C'est ici Ici, vous devez trouver un carrefour Attention Carrefour Ok, à ma droite C'est vrai que j'avais oublié que c'était avec les panneaux magiques Des panneaux du plaisir Alors en disant Sa vigueur à zéro Il chatera son bouclier Il sera alors plus facile à battre Ah, intéressant à savoir ça Sachant que j'en ai pas encore vraiment battu encore pour l'instant Il pleut toujours Bon, cette contrée, c'est pas possible Ça me fait penser à une contrée dans un... Dans un film Ou je ne sais quoi Non, c'est dans Naruto, tiens L'île... Le pays de la pluie Le terrain neutre Où il pleut sans arrêt Ça me fait penser à ça un peu Enfin bref Oui, je parle de Naruto Parce que j'ai récemment regardé les épisodes Et j'arrive pas à regarder les derniers Naruto Shippuden Enfin bref Vous vous en foutez Moi aussi, je m'en fous d'un côté Enfin bref Je sais que vous vous en foutez Donc c'est pour ça que je... Ah mais pourquoi il ne se printait pas ? Je vais maintenir depuis toute heure Ok Voilà Bon Baron Baron J'ai honoré mon contrat Je vous écoute Qu'avez-vous à me dire ? Je sais où est votre femme J'ai des nouvelles J'ai des nouvelles de votre femme Foutre Dieu Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée ? Où est-elle ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée ? Elle est au marais de Torses et Chine Nourrie, logée, occupée Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir Ouais mais elle avait l'air d'être prisonnière en même temps Pas dresser un compte rendu de son mode de vie Non, j'étais pas censé la ramener Oui C'est exact T'as un peu oublié ce que j'ai dit Les mots sont les mots Tu es le seul responsable Ne me tente pas à le dire Tu le sais très bien Tu mérites Ce qui t'est dû Ma foi, oui En effet, c'est précisément ce que je pense Pour les sorceleurs, le monde est peut-être noir et blanc Mais pour les gens ordinaires, ils se décomposent en nuances de gris Tu te trompes lourdement Eh bien, racontez-moi votre version de... J'imagine que vous allez me dire que les Tors étaient partagés Très bien Racontez-moi votre version des faits Je m'installe J'ai déjà bu mon café Mais si t'as un peu dit Rommel, je dis pas non Bah engrouille-toi un peu quand même Parce qu'on a pas tout le... Toute l'année Ça pue le coup de foudre Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Encore C'est elle qui m'a soigné Une fois rétablie, j'ai demandé sa main Elle a pleuré de joie Peu de temps après, naissait Tamara Puis je fus envoyé à Silaris Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi, et Tyne Voltest pris par au conflit Les batailles et les guerres se succédèrent L'époque était ainsi J'étais rarement à la maison J'avais pris goût à la boisson A tel point que mes séjours au foyer On virait eux aussi A la beuverie Qu'était l'arrivée ensuite ? Et ensuite ? Je suis allé de front en front De bataille en bataille Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé Plus tard j'ai su qu'elle n'était pas si seule Pendant près de trois ans elle s'est consolée dans les bras d'un certain Eban, son ami d'enfance Fautu bataard Vous comprenez bon sang Un coup en passant dans la paille J'aurais pu fermer les yeux Mais la drôlesse m'a coquifié pendant des années Sans un égard pour moi Pour l'amour que je lui jouais Je comprends la tristesse que tu... Comment l'avez-vous su ? A eu Un jour, à mon retour Anna avait plié bagage Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer Et me quittait pour aller vivre avec ce corne-cul En emmenant Tamara Ah oui, en plus J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute Je suis allé trouver le fâcheux Pour ramener les filles à la maison Mais en le voyant Quelque chose de sombre s'est éveillé J'ai massacré ce mange-merde Et j'ai jeté sa carcasse au chien Peut-être que c'était pas de sa faute surtout On ne vous appelle pas le sanglant sans raison Quoi ? Votre surnom Il prend tout son sens Non, il est lié à une toute autre histoire D'accord Et qu'a dit Anna ? J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors Elle a même fini par se saisir d'un couteau Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché Je l'ai frappé Pour la toute première fois Il fallait bien la calmer Je n'ai rien trouvé d'autre Une page s'est définitivement tournée Anna a tenté de mettre fin à ses jours Et au mien, à plusieurs reprises Elle m'a poussé à bout S'espérant peut-être que j'allais récidiver Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie Que j'avais tout détruit Qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses Combien de brassés de fleurs, de cadeaux Tout lui était égal En deux ans, sa colère s'est muée en indifférence Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle Et une beurie pour moi J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là Mais nous l'avons fait Même si, comme vous le savez désormais Tout n'a pas été si noir Vous faites la paire, dis donc Vous avez raison Il y a des torts de part et d'autre Content de vous savoir rendre fin lucide Je connaissais pas toute l'histoire aussi, mon grand Si vous refusez de me ramener Anna Vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque Votre femme est avec les moires A leur service Mais qu'est-ce que vous me chantez, bordel Quelles moires Celles qui vivent aux marais de Torsichine J'ai déjà entendu parler d'elles Mais je croyais jusqu'ici qu'il s'agissait d'une fable pour effrayer les mioches Oh non, loin de là, mon grand Un monstre l'a capturé Votre épouse et votre fille ont pris la fuite de nuit Elle chevauchait par-delà la forêt lorsqu'un monstre au service des moires a capturé Anna Un monstre ? Votre dieu ! Et Tamara, a-t-elle été blessée ? Non, elle va être bien Allez dieu, sois doué de l'avoir épargnée Et mon Anna, qu'est-elle devenue ? La créature l'a emmenée au plus profond du marais de Torsichine Sans lui faire de mal Pour tout dire, Anna semble s'y plaire S'y plaire ? Mais vous avez perdu l'esprit, sorceleur Qu'est-ce qu'elle fout dans ce chlorac puant ? Elle a conclu un pacte avec les moires Elle a conclu un pacte avec les moires Et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison Un pacte ? Pourquoi diable ? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas Elle est allée voir les moires pour qu'elle l'en débarrasse Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service Et elles ont tenu parole A leur façon tordue Que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré Et afin qu'elle paye sa dette Les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques Qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur Un pacte avec des sorcières ? Quel foutu cauchemar ! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner Je suis un peu d'accord avec lui Faites comme bon vous semble Faites comme il vous plaira Mais laissez-moi en dehors de tout ça Si vous voulez mon avis Allez vous frotter au moins C'est du suicide Mais qu'est-ce que je dois faire ? Attendant qu'elle revienne J'enverrai des gens, j'irai avec eux Et nous la sortirons de là Je vous ai prévenu Ce que vous ferez, ça vous regarde Nous avons un accord, c'est à votre tour de l'honoré Nous avons un accord J'ai rempli ma part À votre tour À parole donnée Où en étais-je déjà ? Au basilic Voilà, basilic Il venait de vous attaquer Ah oui Monstrueux, une brute épaisse Donc ça fait 21 minutes Mais je laisse pour l'instant Et je vais mettre pause Et vous saurez la suite au prochain épisode Ceci Passez une bonne journée Une bonne bourre Une bonne baise Un bon appétit Un bon déjeuner Tout ce que vous voulez Portez-vous bien N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo Si vous avez aimé Ou à commenter Pour vous donner votre avis J'espère que sur ce Les épisodes sont de meilleure qualité Et que c'est vraiment en 1080p Parce que je vais les faire upload en 1080p bien sûr Et j'espère que ça vous plaira Donc sur ce portez-vous bien Et surtout n'oubliez pas Au plaisir